Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en arrière. Aujourd'hui, nous allons traiter la demande d'un abonné. Il s'agit de Ghouls & Games qui me propose d'essayer le jeu The Goonies 2 sur NES. Hey you goonies, in revenge for putting us in jail, we've taken Annie as hostage. Come to our hideout if you want to help her. Ok, donc je vais vous faire une petite traduction. En gros, c'est le gang des fratellis avec Mama Fratelli en tête qui a kidnappé Annie et qui nous challenge, nous les Goonies, de venir la sauver dans leur repère. Donc il s'agit d'une suite non officielle puisqu'il n'y a jamais eu de film Les Goonies 2, je tiens à vous le rappeler. Mais Konami, puisque c'est Konami qui a fait ceci, a quand même fait un jeu de Goonies 2. Donc nous allons faire Start et nous allons commencer. Game Start, ok. Donc je commence dans la maison des fratellis, j'ai un yo-yo, je peux sauter. Ok, nous allons donc voir ce que nous allons pouvoir faire. Alors là je suis dans une phase, déjà je vais pouvoir prendre des clés. C'est marrant ces petites phases comme ça en pseudo 3D on va dire. Ah, Find the Goonies with the Magic Locator Device. Ok. Bah oui, je sais que je vais pas utiliser la clé une deuxième fois, je voulais partir. On va y arriver, voilà ! Donc c'est un jeu de, on peut dire, d'aventure à... Ah, hein ! D'aventure à action. Puisqu'on doit, vous avez vu qu'on doit chercher des objets, essayer de... d'interagir avec eux aux bons endroits. Il y a cette phase de recherche et cette phase de... de plateforme. Où on doit justement essayer d'avancer dans les niveaux, faire attention aux ennemis, à plateforme action on va dire. Bah là, vous voyez, ça servait à rien. Avec l'araignée qu'il a failli m'avoir. C'est un jeu que je connais très peu en fait, je l'avais vu. Je le connaissais à l'époque, comme beaucoup de monde. Mais en fait, j'y ai jamais vraiment joué. Parce que déjà, je l'avais pas. Donc ça aide pour ne pas y jouer, vous allez me lire. J'ai le Magic Locator Device. Ok. Ah, on est sorti d'un autre côté parce que c'est pas de la même couleur. Et comme tous les jeux Konami, je trouve que c'est plutôt un bon jeu. Quand même. Je m'y suis essayé un peu avant de tourner la vidéo. C'est pas un grand jeu non plus. C'est pas celui qui... C'est pas avec ça qu'ils ont vendu de la NES, je pense. Mais les possesseurs de NES, c'est vrai que... Quand je parle de jeux qui l'auront plus sur la machine, ceux qui avaient les Goonies 2 ont tendance à m'en parler. Ils me parlent de ce jeu qui, au final, n'est pas non plus... C'est pas le jeu du siècle, mais... Ça fait partie des jeux qui l'auront plus. Et pour y avoir joué un petit peu, donc, pour les missions, j'avoue que je comprends. Ok, les coffres, en fait, ce sont des infos. Non, ça c'est pause. Ah voilà, j'ai trouvé comment éviter de... Ok, j'ai compris, on fait demi-tour, quoi. Hop. Alors, on va parler peut-être aussi un peu de Ghouls & Games, qui m'a proposé de faire ce jeu. Alors, j'avoue que je suis un peu embêté. Alors déjà, c'est une chaîne très sympathique, moi je l'aimais beaucoup. C'est un gars qui est à fond sur Nintendo, et je peux comprendre. C'est vrai qu'il aime beaucoup ce qui touche à l'univers Nintendo. Il propose pas mal de choses dans ce sens. Et bah, en fait, j'ai remarqué que ces dernières vidéos ne sont plus sur sa chaîne. Donc je ne sais pas si tu as arrêté. Je n'espère pas, franchement. Je vais d'ailleurs envoyer un petit message après le tournage de cette vidéo. Oh, je regarde toujours un peu ce que vous faites avant de parler de vous. Ah, et là, ça me fait penser un peu à Zelda avec le vieux. Ou alors à Kaamelott. Vous savez, Perceval, avec sa fascination pour les vieux. Parce que les vieux, c'est mystérieux. Pourquoi je sors ça ? Ouais, j'en sais rien. Bon, allez. C'est une warp zone, ok. Allez, tout droit. J'ai l'impression d'être au même endroit. Je ne vois aucune différence. Oui, donc Ghouls Endgame, je reviens à lui. Donc je ne sais pas si tu as arrêté. Je ne l'espère pas. Mais en tout cas, sache que je présente ton jeu, quoi qu'il arrive. Enfin, le jeu que tu m'as demandé de présenter. Voilà, je le présente. Je fais la pub de ta chaîne. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Sa chaîne n'est pas morte. Il y a toujours des vidéos au-dessus. J'espère franchement que tu n'arrêtes pas. C'est triste. Mais en ce moment, c'est une manie chez tous les gens que je suis. Ils ont tendance à arrêter. C'est fort dommage. Parce qu'en plus, la plupart des gens que je suis régulièrement, c'est souvent des très bonnes chaînes que j'aime beaucoup suivre. Donc ça me fait toujours un peu de la peine de dire « Vous arrêtez, vous me laissez tout seul. » Bon, mais d'un autre côté, je sais que c'est prenant de faire YouTube. Ce ne sera pas moi qui vous dirai le contraire. Mais bon, j'espère que franchement, tu n'as pas arrêté. Et sache que je te soutiens toujours. Je vais toujours faire ta promotion, quoi qu'il arrive. Voilà. Vu que ta chaîne n'est pas arrêtée, qu'elle est toujours active. Oh, je vais bientôt perdre, moi. Donc, vu que ta chaîne est toujours active, je te présente toujours. Voilà. Et j'ai le chat qui est en train de m'embêter, là, sous le bureau. C'est le chat qui est sous le bureau, n'allez pas imaginer des choses. Je vais voir. Et je peux taper le vieux, tiens. Attendez, on va faire un test. Vas-y, tape le vieux. Ouch. What do you do ? Bah, je te frappe. Non, c'est l'autre bouton. Je me trompe à chaque fois. Bon, ça y est, je... Bon, ça y est, voilà que je viens de bloquer. Je n'arrive plus à ressortir. Comment on sort de ce menu ? Ah, voilà. Bon, bah... Je vais redescendre si je peux descendre. Là, j'ai des chats qui sont tout fous, nous, ce soir. Au secours, aidez-moi, j'ai des chats qui sont fous. Donc, bah, moi, ce que je vais vous dire, maintenant, c'est que nous allons parler de ce qui va suivre après cette demande. Alors, déjà, ce n'est pas ce que je voulais faire. Tu vas retourner là-dedans, toi. Alors, après cette demande, je vais attaquer une nouvelle série. Très courte, puisqu'elle sera constituée de 5 jeux seulement. La série en question, bah, je ne vais pas vous dire laquelle c'est. Je vous laisserai le plaisir de la découverte dès la prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera beaucoup moins mignon que ce que je vous ai présenté ces derniers jours. Non, ce ne sera pas un jeu d'aventure. Vous savez que les jeux d'aventure, je les réserve pour les gameplays. D'ailleurs, j'espère que la nouvelle mouture des gameplays vous plaît. Ah, oui, mais je n'ai plus de clé, là, pour l'instant. Donc, je ne peux... Voilà, je me trompe à chaque fois de bouton, c'est terrible. Et je me perds dans ces trucs en 3D, c'est fou. Pourtant, ce n'est pas bien grand. Il n'y a pas beaucoup de choix. Oui, donc, le prochain jeu... Dès la prochaine vidéo, retour en arrière, vous y aurez droit. J'espère que ça... Oh, un marteau. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire, dès qu'elle sera sortie, ce que vous en pensez. Je vais faire toujours ma petite réflexion habituelle. Vous savez que je présente les chaînes par le biais de vos demandes. Donc, si jamais vous avez un jeu à me proposer, je vais perdre, je le sens. Bah, voilà, ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu une vie, ça y est, fallait que ça arrive. Donc, si vous voulez me présenter... Si vous voulez que je présente vos chaînes par le biais d'un jeu qui vous ferait plaisir de revoir. Essayez d'éviter les jeux de sport, les jeux de conduite. Vous savez que je souffre à chaque fois que je fais ça. Donc, mais bon, si vous le demandez, d'un autre côté, je suis tellement gentil que je ne pourrais pas vous dire non. Bah, n'hésitez pas, surtout, faites vos demandes. Et moi, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Voilà ! Et bah, je crois que c'est tout pour l'instant. Nous allons arrêter là. Si vous ne voyez pas d'objection, on va peut-être juste voir ce qu'il y a de ce côté. Faire gaffe au corbeau. Qu'est-ce qu'il y a dans cette porte ? Ah, encore un vieux ! Ah, je suis dans une nouvelle zone ! Cool ! Et vous voyez que c'est assez labyrinthique, hein. On peut vite se perdre. Et je pense que la réalisation d'un petit plan, ce ne serait pas du luxe. Ah, ouais, il y a de la flotte. Donc, faire gaffe, je pense qu'il ne faut pas passer au moment où il y a la flotte. Ah, ça commence à devenir dur aussi, à avoir les différentes bestioles. Ah, c'est pas évident, hein. Vous voyez, on peut vite se perdre, c'est ce que je vous disais. C'est... Ah bah là, je ne vois rien. Ah bah oui, carrément, je suis dans un univers de glace, maintenant. Et ça glisse, ça. Ah, tout ce que j'aime, en fait. Oh, un vilamorse. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va se laisser là. Avant que je ne meure bêtement. Ce qui ne devrait pas tarder au rythme où ça va. Il y a même des esquimaux, c'est fou. C'est fou. Bon, allez, on va se laisser là. En attendant de vous retrouver pour une prochaine émission, retour en arrière, prenez bien soin de vous. Surtout, jouez bien. Allez visiter la chaîne de Ghouls & Games. J'espère qu'il aura un repris d'ici là. Et en attendant, prenez... Bah, je viens de le dire. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada